bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage sentimental et on va vous poursuivre notre semaine à thème notre semaine spéciale à 13 donc je vais vous faire un tirage à 13 cartes là pour cette guidance sentimentale de ce matin pour vous faire ce tirage je vais utiliser l'oracle la diade de marie guidon c'est un oracle auto édité alors celui-là il me semble je sais plus où je l'avais eu si c'était et si ou si je l'avais eu directement sur une boutique en ligne de marie guidon je me souviens absolument pas tout ce que je sais c'est que c'était de l'auto édité ça c'est sûr voilà chers amis bon allez on est parti on va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental on va voir un petit peu quelle belle histoire d'amour les guides ont à nous compter ce qu'ils ont comme information à nous donner là ce matin alors les guides s'il vous plaît ah bah ça y est on a déjà du message annexe alors il y a une renaissance là au niveau sentimental on a le phénix qui est renait de ses cendres avec la transformation la renaissance le renouveau il y a un véritable renouveau là pour vous au niveau sentimental ça peut être votre autre aussi qui va aller dans la meilleure version de lui-même d'elle-même ou bien vous-même il y a un regain d'énergie en tout cas au niveau sentimentale il peut y avoir de la nouvelle histoire ou alors il peut y avoir vraiment un retour de passion en fait avec après une tristesse d'ailleurs il y a vraiment une renaissance après une tristesse avec quelqu'un après avoir été blessé par une séparation par un break par une dispute voilà ce genre de choses bon il y a eu un gros travail de fait certainement sur vous il y a eu un travail de remise en question il y a eu un travail d'accepter les choses telles qu'elles sont de lâcher prise de voilà ce genre de choses donc il y a eu du boulot de fait et là il y a une renaissance donc on peut être dans un retour de passion comme on peut être dans la nouvelle rencontre la nouvelle histoire d'amour qui vous arrive dessus et qui va vous permettre de lâcher les derniers chagrins en fait les dernières voilà les dernières vous êtes prêts en fait à rencontrer peut-être quelqu'un de nouveau alors les guides montrez-nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin que va-t-il se passer là au niveau sentimentel pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo qu'est-ce qu'on a ouais il y a eu un travail de purification en fait de lâcher prise de guérison sur les blessures du passé et là il y a vraiment une idée de redémarrer un nouveau cycle de renaître de ses cendres alors l'histoire elle peut la dernière blessure elle peut remonter à l'automne ça c'est possible il y a peut-être eu quelque chose qui vous a profondément blessé là cet automne et là vous arrivez à la fin de votre guérison et donc bien vous allez bientôt renaître de vos cendres vous allez bientôt aller vers un nouveau cycle en fait au niveau sentimentel mais il peut y avoir vraiment un retour de passion je suis un peu dans les mêmes énergies que lundi c'est à dire que vous pouvez être en break avec quelqu'un qui vous a blessé vous vous êtes tourné le dos vous avez décidé de guérir vos blessures vous avez décidé de prendre soin de vous vous avez décidé enfin voilà et on peut avoir le retour de cette personne et donc voilà est-ce que vous allez décider de laisser une dernière chance à cette personne ou de dire non non écoute voilà moi c'est bon c'est voilà ça ça m'a permis là le temps où on a été séparés me montre m'a montré que finalement je suis mieux sans toi je me sens mieux sans toi j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu là par le passé ça m'a mis trop de temps avant de réussir à guérir donc là maintenant j'ai conscience que si voilà par amour pour moi même non non je peux plus te laisser revenir dans ma vie bon ça ça vous appartiendra et ça appartient ça dépendra des cas et dans d'autres cas il y a vraiment une nouvelle histoire en fait il y a un nouvel amour et il y a vous allez sortir des schémas appétitifs vraiment parce qu'il y a eu un gros boulot de fait donc soyez fiers de vous vous avez guéri certaines de vos blessures d'âme et donc du coup vous allez passer à l'étape d'après il y a vraiment cette idée de profiter aussi des énergies un peu saisonnières là et des énergies de renaissance on rentre dans le printemps là ça y est on rentre vraiment là-dedans on a la fidélité la pureté le lien indestructible vous pouvez rencontrer quelqu'un avec lequel laquelle vous avez un lien d'âme les signes étant l'animal totem des flammes jumelles il est possible que vous lâchiez prise également le jumeau il sert à ça le jumeau il sert à pointer du doigt un petit peu les blessures d'âme qu'on n'a pas guéri à travailler dessus ce type de parcours d'âme type flamme jumelle âme jumelle yé niang vraiment on les travaille à distance on les travaille individuellement chacun sa part de boulot on peut pas faire la part de boulot de l'autre l'autre doit aller conscientiser sa vérité enfin voilà on doit se débrouiller un petit peu chacun de son côté mais néanmoins en termes de lien d'âme il y a bien sûr beaucoup d'entraide en fait vraiment et par vase communiquant voilà on s'entraide un petit peu dans dans dama mais dans dans la 5d et vous avez lâché prise en fait par rapport à ça vous avez lâché prise un petit peu sur le temps que ça allait prendre avant la réunion sur ce que l'autre devient sur ce que l'autre a à faire sur le parcours quand est-ce qu'exactement il va ouvrir les yeux sur vous machin bon vous avez totalement lâché prise et vous réouvrez le champ des possibles à l'univers et en réouvrant le champ des possibles à l'univers en ne focalisant pas votre attention un petit peu que sur une seule et unique possibilité c'est à dire c'est lui ou c'est elle et c'est personne d'autre et bien il peut y avoir de la nouvelle rencontre d'accord il peut y avoir des retrouvailles également il peut y avoir des notions de timing divin c'est pour ça que je ressens soit il y a un renouvellement de passion donc on a le retour un petit peu de votre autre qui aura qui aura bossé aussi de son côté qui aura fait son petit parcours de son côté soit ou alors vous avez bien bossé pour vous même et il y a de la nouvelle rencontre donc ça ça bon prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous alors les guet-soupes et donc montrez-nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter à travers moi ce matin la séparation elle est illusoire parce que regardez les enfants intérieurs les deux âmes elles continuent de communiquer elles sont pas en froid elles sont pas en train de se tourner le dos elles sont toujours autant complices c'est pour ça qu'on est dans des liens d'âmes indestructibles en fait au niveau des connexions d'âmes il n'y a pas d'égo il n'y a rien à conscientiser les âmes elles savent les âmes elles savent et elles s'aiment elles sont déjà dans l'amour absolument inconditionnel ok mais voilà il y a un break il y a une séparation ce genre de choses là avec la personne de votre coeur parce que vous êtes dans un parcours d'âme particulier ou non parce qu'il y a eu des blessures parce que cette personne elle a réveillé des blessures d'âme voilà ça vraiment mais le lien est indestructible d'accord la séparation est illusoire ok mais le fait de faire le parcours à distance c'est un petit peu normal vous allez vous libérer de votre prison franchement c'est un petit peu ça on a la personne de votre coeur qui peut se libérer votre autre en l'occurrence qui peut se libérer d'énergie de sa zone de confort voilà il y a un retour à la paix il y a un retour à l'harmonie il y a ce genre de choses vraiment là il y a vraiment retour de passion ou nouvelle rencontre on est vraiment là dedans on est vraiment dans des énergies en tout cas on est dans des belles énergies qui font plaisir et qui vont être des bonnes nouvelles pour vous qui vont voilà qui vont vous mettre du soleil dans le coeur c'est vraiment ce qu'on est en train de me dire me montrer là il y a des événements qui vont se produire qui vont vraiment vous faire rayonner ça va être ouais il y a de la découverte oui il peut y avoir la découverte de nouvelles personnes ou il peut y avoir la révélation parce qu'il y a des retours un petit peu de vos autres qui vont vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant votre séparation pendant voilà tout le cheminement en fait vous avez peut-être des choses des choses à vous dire également donc c'est pour ça on est soit dans le retour soit dans la nouvelle rencontre on est vraiment là dedans mais en tout cas c'est des bonnes nouvelles c'est des bonnes nouvelles pour vous parce que il y a quelque chose de rayonnant il y a vraiment une forme d'être heureux en fait de rentrer dans des énergies de bonheur en amour voilà vous allez rentrer dans une phase de bonheur en amour bon c'est chouette hein c'est chouette ça alors les guides montrez nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo tac il m'arrête ok alors je vais faire la coupe alors la coupe qu'est-ce qu'on a il y a eu des difficultés ah et puis on a quelqu'un qui regrette ses choix passés là on a vos autres qui se prennent des murs qui se sont pris des murs il est possible que vous n'avez pas été choisi par le passé parce que là on a un masculin qui se prend la tête qui se prend la tête qui regrette qui est complètement replié sur lui-même qui a des remords et des regrets par rapport à des choix qu'il a fait dans le passé et là il se retrouve face à des murs je pense que l'univers l'empêche maintenant d'aller davantage dans sa bêtise en fait hein il y a peut-être eu ça et d'où un retour hein d'ailleurs donc ils vont peut-être se focaliser un petit peu plus sur les retours là sur les parcours d'âme et sur les retours on a quelqu'un qui peut pas qui ne peut plus s'éloigner davantage voilà et qui là maintenant se retrouve bah dos au mur face au mur face à lui-même face à ses erreurs face à ses choix passés et on a quelqu'un qui qui regrette hein qui regrette et qui voit bien qu'il n'y a plus rien qui avance dans sa vie tout est bloqué tout est mais vraiment là c'est tout c'est le stand-by pourquoi parce qu'il y a une conscientisation à avoir il y a un éveil à avoir parce qu'il y a un travail d'âme à faire et tant que cette personne ne le fait pas et bien tout sera bloqué pour l'instant ça bloque après ça peut si cette personne elle continue de bloquer et qu'elle refuse d'ouvrir les yeux là ça va même s'effondrer en fait on lui laisse encore la possibilité mais cette personne peut plus s'éloigner davantage de vous c'est pas possible on est arrivé on est arrivé au bout du bout du bout du bout là c'est terminé on a votre autre qui traverse des grosses difficultés là à l'heure actuelle et ça lui met bien sûr en conscience et bien ses mauvais choix passés mais vraiment on a quelqu'un qui regrette ce qu'il y a pu ses mauvais choix passés vous concernant bon d'où la renaissance et d'où les retrouvailles d'où le retour de passion d'où une histoire qui va renaître de ses cendres ce genre de choses bon c'est bien c'est chouette c'est chouette alors les guides montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors je fais un tirage à 13 cartes mais c'est pas dans les jours à venir on est dans le tirage du matin les jours à venir c'est pour les TDJ du soir sous cette vidéo quand vous cliquez sur afficher plus vous pouvez retrouver toutes mes actus d'accord donc pour me contacter pour une guidance privée et bien il y a mon mail sous la vidéo il suffit de cliquer sur afficher plus et après il y a tous mes liens d'accord les liens le lien de ma seconde chaîne YouTube le qui voit tout le lien Instagram de l'anneau le lien de ma boutique en ligne bon je vous laisse aller découvrir tout ça vous êtes grand et bien sûr voilà vous faites comme bon vous semble allez j'en ai encore deux et puis je suis à vous en la petite dernière voilà allez on est bon on va voir un petit peu ce qu'ils ont à dire mais là ils se focalisent un petit peu plus sur le retour de quelqu'un et avec qui vous êtes en lien d'âme et là on n'est pas en break depuis quelques semaines j'ai l'impression que ça a pu durer des mois ça a pu durer des années là franchement c'est possible ouais ça a été l'hiver ça a été l'hiver vous êtes en froid là avec votre autre vous êtes en froid mais alors contrairement à lundi bon je vous le mettrai quand même en fin de guidance la guidance de lundi matin je vous la mettrai quand même en fin de vidéo mais contrairement à lundi lundi on était plutôt dans des énergies d'un break qui durait depuis quelques semaines un ou deux mois tout au plus d'accord là je ressens au contraire que ça fait très très longtemps en fait que vous êtes en froid que vous êtes en silence radio que vous n'avez plus de nouvelles de votre autre que cette personne elle a fait des choix différents par le passé soit par peur de l'engagement soit parce qu'il y avait une énergie tiers ce qu'elle avait construit ailleurs qu'elle ne voulait pas sortir de sa zone de confort soit parce que elle a pas vu elle a pas ressenti le lien d'âme qui vous unissait elle a pas pris conscience tout de suite du parcours et vous en faisant votre parcours de votre côté et bien ça l'a amené sur le sien de parcours tout simplement par vase communiquant en tout cas à l'heure actuelle et même à l'heure actuelle vous n'avez pas de nouvelles de cette personne et vous avez lâché prise vous ne cherchez plus à en avoir vous ne cherchez pas à savoir ce qu'elle devient sur les réseaux sociaux vous ne cherchez pas à savoir s'il ou elle vous a oublié vous ne cherchez plus à savoir s'il ou elle va revenir non vous focalisez sur votre parcours et vous focalisez un petit peu sur ce qu'il vous reste à faire pour guérir vos blessures d'âme voilà vous avez compris tout un tas de choses mais à l'heure actuelle c'est encore le froid en fait mais on a quelqu'un qui là va se retrouver confronté aux mauvais choix qu'il ou elle a fait par le passé et sachez que votre autre là il est dans une impasse quoi on a vos autres qui sont totalement dans une impasse et qui regrettent ouais c'est bien ce que je ressentais je vous parlais de lâcher prise on retrouve un petit peu là les messages annexes mais vous acceptez en fait que cette personne elle vous a tourné le dos vous acceptez le froid qu'il y a entre vous vous acceptez de ne plus avoir de ces nouvelles vous vous focalisez sur vous vous avez envie de vous élever vous avez envie d'accepter les choses vous avez envie de faire preuve de sagesse dans votre vie vous réouvrez le champ des possibles à l'univers mais je ressens vraiment que là vous réouvrez et bien s'il revient c'est merveilleux je ne ferme pas la porte parce qu'on n'est pas n'importe qui l'un pour l'autre c'est mon jumeau c'est ma jumelle c'est mon yin c'est mon yang c'est pas n'importe qui et on fait pas n'importe quoi avec ces liens d'âme vous en avez bien conscience mais en même temps vous vous sacrifiez pas quoi vous êtes pas dans une attente une obsessionnelle de son retour de quand est-ce qu'il va revenir non vous envisagez mais envisagez même la possibilité que bah c'est peut-être pas dans cette vie-ci la réunion c'est peut-être pas cette vie-ci mais si c'est pas cette vie-ci l'univers va pas me laisser voilà tomber comme une vieille chaussette l'univers va prévoir quelqu'un d'autre donc voilà vous commencez à ouvrir les yeux vous profitez un petit peu de ces de ces nouvelles énergies de printemps de ces nouvelles énergies de complétude d'harmonie de guérison parce que vous avez vachement bien bossé sur vous pour réouvrir les yeux et pour regarder un petit peu ce qui vous entoure et pour voir s'il n'y a pas des nouvelles opportunités au niveau sentimental vous vous lâchez la grappe et vous vous lâchez la grappe sur le parcours aussi donc c'est bien non mais c'est bien mais c'est ce qui fait avancer l'autre d'ailleurs c'est votre lâcher prise qui fait avancer l'autre on retrouve la fidélité la pureté le lien indestructible vous avez pris conscience que de toute façon à distance mine de rien vous sentez la présence de l'autre l'autre il peut intervenir dans vos rêves vous pouvez le ressentir télépathiquement vous pouvez ressentir ses énergies vous pouvez bon il se passe des choses de toute façon et voilà en fait vous apercevez que c'est bel et bien indestructible parce que ça fait peut-être des mois des années que vous n'êtes plus en communication avec cette personne et pourtant énergétiquement vous continuez de le ressentir alors que vous avez lâché prise ce qui vous confirme que vous étiez bel et bien dans un parcours d'âme et ce qui vous confirme que vous n'avez pas bossé pour rien mais de toute façon on bosse jamais pour rien vous avez bossé pour vous même c'est déjà merveilleux que vous ayez trompé d'être sur un parcours d'âme ou non c'est pas grave si vous avez fait le boulot pour vous même de toute façon ça a servi à quelque chose c'est pas dramatique c'est pas dramatique mais là en l'occurrence il y a tout qui vous confirme vous avez lâché prise vous ne pensez plus à cette personne et pourtant vous continuez de la ressentir énergétiquement et pourtant elle continue de venir dans vos rêves et pourtant voilà vous ouvrez vous avez envie d'ouvrir le champ des possibles à l'univers vous dire oh bah tiens bah voilà après tout mettez moi quelqu'un d'autre sur ma route c'est bon ça y est je suis prête puis j'ai envie d'être heureux heureuse en amour et bien pourtant il il y a toujours ce lien entre vous donc ça vient vous confirmer et vous affirmer et appuyer le fait que vous étiez bel et bien avec cette personne sur un parcours d'âme particulier mais qui dit parcours d'âme particulier dit la réunion c'est pas forcément cette vie si on lâche là vous en arrivez à l'étape où vous lâchez prise sur la temporalité en fait mais c'est très bien c'est voilà c'est un peu la dernière étape c'est on lâche prise c'est dans cette vie si c'est merveilleux c'est dans une autre vie c'est dans une autre vie voilà voilà de toute façon le lien est indestructible de toute façon on est lié par nos âmes de toute façon on est dans l'amour absolu inconditionnel par nos âmes de toute façon on s'entraide voilà même à distance on continue de s'entraider donc c'est merveilleux c'est merveilleux le lien existe bel et bien on peut avoir vraiment le retour de quelqu'un avec qui qui est en froid avec vous qui a pris des mauvaises décisions par le passé qui les regrette là maintenant sa vie elle est littéralement bloquée et cette personne ne peut plus davantage s'éloigner mais pourquoi elle peut plus davantage s'éloigner alors ça me fait vraiment penser aux flammes jumelles mais parce que vous avez lâché prise mais parce que vous avez lâché prise parce que vous avez fait le boulot pour vous même le chaser il court après mais là vous ne le courrez plus après là mais non vous n'êtes plus en train de courir après le runner mais non vous êtes en train de travailler sur vous même et vous ouvrez même le champ des possibles à l'univers bah l'autre il ne peut plus s'éloigner davantage c'est pas possible son âme n'a plus aucune raison de prendre la fuite il n'y en a plus aucune de raison de prendre la fuite vous ne lui courrez plus après maintenant cette personne elle se retourne alors elle voit bien que vous n'êtes pas en train de lui courir après elle voilà vous n'êtes même pas moi j'ai vraiment en train de me montrer des runners qui sont en train d'observer leur chaser d'accord donc celui qui fuit celui qui a pris une autre décision celui qui a choisi une énergie tierce celui qui a refusé l'engagement celui qui a refusé de voir bon c'est le porteur de la réunion vous étiez porteur de la mémoire chaser porteur de la mémoire runner porteur de la réunion c'est celui qui fuit c'est celui qui court le chaser c'est celui qui poursuit ok là moi ce que je ressens c'est qu'il y a une inversion un petit peu des rôles vous n'êtes alors vous ne fuyez pas le lien vous ne fuyez pas le parcours mais vous ne le faites plus à la place de l'autre vous ne jouez plus les saint barnard à essayer de faire le parcours à la place de l'autre pour que ça aille plus vite parce que vous avez bien pris conscience que ça ne servait à rien vous avez vous êtes focalisé sur votre complétude sur votre élévation sur votre harmonie à vous 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 arrêtez de lui courir après vous ne regardez plus ce qu'il ou elle devient sur les réseaux sociaux ça va ah tiens est-ce que il ou elle est en train de se séparer ah tiens est-ce que voilà non vous ne cherchez plus du tout à avoir de nouvelles vous lâchez totalement prise parce que vous savez que c'est lui qui reviendra c'est lui ou elle qui reviendra en runner c'est le porteur de la réunion donc c'est à lui de revenir c'est tout c'est comme ça donc vous n'êtes pas en train de regarder ce qu'il ou elle devient par contre moi je vois des runners qui sont en train de vous regarder sur les réseaux sociaux pour savoir ce que vous vous devenez ah bah ouais pour savoir si vous êtes célibataire pour savoir si vous avez refait votre vie pour savoir si vous pensez encore à lui pour savoir voilà donc là il y a quelque chose il y a une inversion de tendance conflit intérieur indécision on a quelqu'un on a quelqu'un qui réfléchit qui aimerait bien revenir mais qui n'ose pas parce que ça fait longtemps que vous êtes en séparation ça fait longtemps que vous êtes en break ça fait longtemps que vous êtes en silence radio donc cette personne elle se demande si cette bonne alloi de revenir bon là il se focalise un peu plus sur les retours mais je n'exclus pas la possibilité qu'il puisse avoir des nouvelles rencontres mais se focalise plutôt sur les réunions sur les fins de parcours et sur les réunions personne rival triangulaire ouais il y a eu l'énergie tierce il y a eu l'énergie tierce et là j'ai l'impression alors à l'heure actuelle cette personne elle regrette de ne pas vous avoir choisi par le passé mais à l'heure actuelle est-ce qu'il y a encore de l'énergie tierce dans la vie de votre autre de votre runner de votre chaser bon généralement les chaser ils sont plutôt célibataires c'est plutôt le runner qui est engagé mais bon tous les parcours sont différents mais dans la vie de votre autre en tout cas moi je ressens depuis le départ qu'il y a une espèce de triangulaire que cette personne elle ne vous a pas choisi elle choisit de rester avec l'énergie tierce bon est-ce que l'énergie tierce est encore là oui l'énergie tierce est encore là mais cette personne tout est bloqué dans sa vie cette personne après des années elle constate j'ai pas fait le bon choix je regrette mon choix j'ai des remords de ne pas avoir changé de vie quand j'en avais l'occasion j'ai des remords je m'en bouffe les doigts de ne pas avoir changé de vie quand j'en avais l'occasion est-ce que l'énergie tierce est encore là pour longtemps ça m'étonnerait parce que l'énergie tierce elle en arrive au bout de son rôle auprès de votre autre en fait vraiment donc là il va finir par s'en séparer il peut s'en séparer il rêve de réconciliation et de réchauffement avec vous on a votre autre qui rêve de réchauffement avec vous et ça peut se passer d'ici l'été donc voilà c'est le froid entre vous mais vous en allez vers un réchauffement et vous en allez vers de vraies décisions de la part enfin votre autre qui va décider mais vous de toute façon vous lâchez prise et vous vous en êtes cette personne elle a peur également elle a peur parce que là ça fait des mois des années que vous êtes en silence radio qu'il ou elle ne vous a pas choisi par le passé et elle a peur de la personne rivale elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre elle a peur vraiment pourquoi elle cherche à savoir ce que vous devenez si vous êtes toujours célibataire ou non c'est parce qu'elle a peur elle a peur qu'il y ait une personne rivale et que vous rencontriez quelqu'un mais pourquoi elle a peur de ça là tout à coup cette personne pourquoi mais parce que vous ouvrez le champ des possibles parce que vous lâchez prise parce que vous n'êtes plus focalisé sur lui être focalisé sur lui c'est en fait sur lui ou sur elle c'était comme ça que vous transmettiez l'énergie c'était comme ça que vous le poursuiviez en fait c'est pas de manière matérielle c'est de manière énergétique et le runner il ressent mais là comme vous lâchez prise comme vous cherchez pas à savoir ce qu'il devient comme vous vous focalisez vous focalisez sur vous comme vous réouvrez le champ des possibles à l'univers vous nous en laissez bon allez tout est confirmé même en lâchant prise bon bah voilà force est de constater que je suis bel et bien sur un parcours d'âme avec toi bon bah voilà c'est tout dans le tact réunion dans cette vie ci ou dans une autre ah ouais écoute mon petit lapin on va pas se prendre la tête ça va être parcours d'âme de toute façon voilà faut lâcher prise sur la temporalité donc donc on va partir du principe c'est dans cette vie ci c'est merveilleux mais c'est dans une autre bah c'est dans une autre c'est pas bien grave on va pas voilà ça nous fera pas un deuxième trou aux fesses voilà c'est le principe des parcours d'âme mais je réouvre le champ des possibles à l'univers parce que je veux pas être malheureux malheureuse en amour et que j'ai droit à être heureux avec quelqu'un mais cette personne elle le ressent énergétiquement elle le ressent hein que quelqu'un peut prendre sa place dans votre coeur qui a été pris pendant des années et des années pendant tout le long du parcours là en bon chaser que vous étiez ah bah ouais le chaser c'est son rôle hein à savoir aimer il sait faire hein ah il a pas eu le exemple de Florent Pagny pour savoir aimer hein ah ouais ah non 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 ah non 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 il a même pas eu besoin d'écouter la chanson de Florent Pagny pour savoir aimer c'est inné chez le chaser de savoir aimer l'autre c'est ah ouais il est né pour ça vraiment d'ailleurs ce qu'il doit apprendre c'est l'amour de lui-même donc voilà euh comme quoi euh et là il y a vraiment comme vous réouvrez le champ des possibles alors votre jumeau il a toujours la 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 place dans votre coeur c'est pas n'importe qui mais en terme de couple et en terme de possibilité et ben euh vous ouvrez la porte à d'autres et ben ça énergétiquement l'autre il le ressent et il a peur de la personne rivale et en plein conflit intérieur parce que cette personne elle peut être encore avec l'énergie tierce mais à mon avis il y en a plus pour longtemps de l'énergie tierce parce qu'elle va bientôt et là il va y avoir il va y avoir du changement il va y avoir un déblocage il va y avoir un nouveau cycle les énergétières ça arrive au bout de leur rôle au bout de leur rôle elles ont un rôle en particulier les énergétières sont un rôle important dans la vie de votre autre sachez le c'est pour ça que vous ne pouvez pas rester après elles ont un rôle très très particulier euh et différent suivant les parcours mais là on va rentrer dans un nouveau cycle là ça va se débloquer là voilà il y a du changement il y a du changement après une période alors là votre autre il va pas bien je vous dis là c'est c'est lui ou elle qui est en pleine tristesse qui est en pleine blessure et qui est confronté à ces blessures d'âme et aux blessures d'âme qu'il ou elle vous a vous a provoqué par le passé ah bah là elle est en plein dedans ah bah ouais c'est chacun son tour c'est chacun son tour donc vous vous avez guéri là maintenant c'est à la place de l'autre d'aller traverser sa nuit nord de l'âme d'aller conscientiser eh ouais on a là qu'est-ce qui est réouvert chez lui bah c'est c'est l'abandon c'est la blessure d'abandon là c'est la blessure d'abandon c'est ça y est mon autre m'abandonne pourquoi parce qu'énergétiquement cette personne elle ressent de vous lâcher prise que vous êtes plus en train de courir après vous avez guéri de ça vous avez guéri mais parce que vous êtes sur le parcours vous êtes sur le parcours donc énergétiquement on a votre votre jumeau ou votre jumelle parce que messieurs je vous exclue pas qui se sont abandonnés qui se dit mais il ou elle va rencontrer quelqu'un d'autre il ou elle il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ma place et en même temps je suis quand même pas en bonne posture parce que par le passé eh ben je n'ai pas été capable de changer de vie donc il y a ce sentiment d'échec ce sentiment de je ne suis qu'un lâche je n'ai pas pris les bonnes décisions j'ai décidé de conserver mon petit confort j'ai décidé de rester avec l'énergie tierce j'ai refusé de changer de vie mais j'aurais dû j'aurais dû changer de vie donc là voilà c'est un peu le bordel dans sa tête là vos autres bah ça va demander un retour d'équilibre ça va demander là de un peu un retour d'harmonie un retour d'armonie un retour d'équilibre mais là votre autre il est très instable alors que vous vous allez bien là ça va être autour de votre autre de bah de faire le parcours ça va demander encore un peu de temps moi je pense que là s'il y a un retour de votre autre c'est pas avant cet été très honnêtement et le temps n'existe pas pour le delà mais s'il doit y avoir un retour et si vous êtes prévu pour la réunion dans cette vie-ci de toute façon moi pour moi il a pas mal d'étapes à franchir là ça va demander encore de la patience ça va demander encore du temps et ça va demander également qu'il prenne des décisions par rapport à l'énergie tierce l'énergie tierce moi je leur ressens dans ce cas là elle est encore là cette personne elle est encore engagée avec l'énergie tierce ça arrive en bout de course ça arrive en bout de chemin ça peut pas aller plus loin là maintenant c'est le blocage c'est le début de l'effondrement mais néanmoins elle est encore là il ou elle ne l'a pas encore quitté cette énergie tierce ok il ou elle est en train de regretter ses décisions passées il ou elle a peur que vous refassiez votre vie il ou elle a peur que quelqu'un prenne sa place qui lui est maintenant très cher qui commence à voir la valeur de la place qu'il y avait dans votre coeur pour lui pour elle à quelqu'un d'autre mais non il a sa place il met la place du jumeau mais il a une place c'est comme le young ils ont des places ils ont des places attitérées c'est indétrônable c'est indétrônable ils ont leur place mais par contre on travaille l'amour absolument inconditionnel donc on accepte les décisions de l'autre on accepte que ça leur prenne du temps de conscientiser qu'ils aillent vers leur vérité qu'ils aillent vers leur éveil de conscience qu'ils aillent à leur rythme qu'ils aiment des énergies tierces qu'ils ont envie d'aller au bout mais ça fait partie du parcours on est dans l'amour absolument inconditionnel on n'est pas seulement dans l'amour de couple tel qu'on l'entend sur terre ah non c'est au delà de ça c'est pas n'importe qui c'est du haut level que ça nous fait travailler ce genre de parcours bien évidemment donc du coup mais ils ont leur place ils ont leur place et il n'y a personne qui peut leur prendre en vrai ça ils n'ont pas à s'en faire mais c'est le masculin là ah le masculin il mord fin on a l'énergie young ou les runners là qui sont en train d'avoir des grosses 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 prises de conscience là c'est ouais là c'est ils sont en train de traverser leur sale période franchement il peut y avoir vous continuez comme ça parce que vous êtes dans des énergies de sérénité vous réouvrez le champ des possibles vous lâchez prise vous avez fait le boulot et vous n'avez pas à faire le parcours de l'autre il n'y a personne l'autre vous a aidé en en restant dans sa zone de confort il vous a aidé à traverser le parcours par lien d'âme en fait par vase communiquant là maintenant vous vous allez bien vous avez retrouvé votre sérénité votre complétude votre harmonie vous réouvrez le champ des possibles à l'univers vous vous sentez dans de bonnes dispositions vous ouvrez les yeux vous avez pas l'intention de vous sacrifier vous avez travaillé l'amour de vous même vous continuez de laisser la place qui lui est due à l'autre mais vous lui courez plus après enfin voilà clairement vous acceptez les choses telles qu'elles se sont présentées vous avez guéri de vos blessures d'âme donc par vase communiquant vous allez aider l'autre grâce à votre sérénité à traverser son parcours à traverser son parcours et on en termine avec l'amour passionnel ouais il vise la réunion là il est concerné quand même là il va y avoir des réunions quand même mais il y a des couples il y a des parcours d'âme qui sont destinés à la réunion dans cette vie-ci bien heureusement on est voilà ça peut prendre plusieurs vies mais il y a tout un tas de parcours qui se terminent dans cette vie-ci les réunions elles sont prévues pour cette vie-ci mais pour arriver en fin de parcours et pour être sûr qu'on est en fin de parcours on lâche totalement prise sur la temporalité quand vais-je être réuni à cette personne quand va-t-il ouvrir ça voilà on lâche prise par rapport à ça on lâche totalement prise mais là votre autre ouais c'est il va il va avoir son quart d'heure de conscientisation son quart d'heure d'éveil son quart d'heure de regret de remords de ne pas vous avoir choisi dans le passé mais c'est nécessaire c'est nécessaire c'est normal c'est tout à fait normal ça fait partie de son parcours et il en arrive à la fin avec l'énergie tierce mais c'est lui qui doit lui ou elle qui doit décider de mettre un terme au parcours avec l'énergie tierce parce que ça fait justement partie du parcours d'âme c'est lui c'est à lui de reprendre à lui ou elle de reprendre sa souveraineté c'est vraiment et d'aller choisir son coeur et d'aller choisir son bonheur d'aller choisir sa complétude et de revenir vers vous c'est lui le porteur de l'âme de la réunion voilà c'est tout c'est comme ça d'accord mais bon ça reste des très très beaux messages parce que mine de rien ça avance d'accord là il peut pas s'éloigner davantage il ne peut que revenir là c'est clair et net ok mais ça demande encore un chouïa de patience s'il doit y avoir un retour c'est pas avant l'été voilà ouais pas avant l'été pour celles et ceux concernés d'accord parce que bien évidemment on reste en guinance générale alors moi je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre bien évidemment mais néanmoins on reste en guinance générale pour faire un vrai point sur cette situation de toute façon il n'y a pas de mystère il faut passer par les guinances privées voilà chers amis en tout cas moi je vous embrasse tous très fort je vous remercie de m'avoir écouté jusque là je vous remercie pour vos likes pour vos abonnements que ce soit ici sur message de l'anneau l'instagram de l'anneau ou ma seconde chaîne l'oeil qui voit tout et puis je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous parce que ça aussi ça m'aide énormément je vous souhaite donc à tous une excellente journée prenez soin de vous continuez comme ça et nous on se donne rendez-vous maintenant ce soir à 18h pour votre TDJ votre tirage de jour sentimental excellente journée à tous et à ce soir prenez soin de vous ciao ciao